Dans deux mois, l'aéroport Diori Hammani va complètement changer de visage pour permettre à Niamey, la capitale nigérienne, d'accueillir dans les meilleures conditions ses hôtes pour la conférence de l'Union africaine en 2019. L'acte portant sur la modernisation de l'aéroport de Niamey a été signé mardi entre le président de la société privée turque, Souma, et les ministres nigériens des finances et des transports. Après plusieurs séries de négociations, la commission chargée de négocier le contrat PPP pour le projet de modernisation de l'aéroport Diori Hammani est parvenue à un accord sur une convention, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le Niger et la société Souma. Nous venons donc de signer cette convention. Dans 18 mois de délai, vous allez avoir l'aéroport international Diori Hammani renové. Et je crois qu'à l'horizon Ua 2019, nous allons avoir un aéroport capable d'accueillir des hôtes de marque. Le choix de Souma pour la modernisation de l'aéroport Diori Hammani n'est pas fortuit, du coup du fait que cette société turque s'est illustrée en PTP dans plusieurs pays, en construisant des infrastructures tendent des délais courts et même records. Je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous avez dans notre société. Dans tous les autres projets que nous avons réalisés, c'était à peu près le même but. Il y avait une urgence avec les dates et il y avait une nécessité de délivrer le projet dans le délai promis qui n'était pas facile. Mais quand même, on a réussi. Par exemple, à Malabo, Guinée équatoriale 2011, on a réussi de construire le palais de congrès dans un délai de six mois. Également, à Dakar, au Sénégal, on a réussi le projet de centre de congrès pour le 15e sommet de francophonie dans un délai de 11 mois. Également, à Rwanda, à Kigali, on a construit le centre de congrès dans un délai de 13 mois où il y avait également le sommet Union africaine. Et aujourd'hui, en Niger, c'est le même but et nous sommes heureux de participer avec le peuple de Niger et le gouvernement de Niger. La signature de cette convention s'est déroulée en présence du ministère directeur du cabinet du président de la République et du ministère DG de l'agence chargée de l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019. Cette agence est en effet en train de mettre les bouches doubles pour réussir l'événement. Merci.